Générique Bonjour. Trois jours après la mort en héros national de lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, l'émotion est immense dans tout le pays. Nous accueillons le colonel Thibault Lagrange, le patron des gendarmes dans le Rhône. Bonjour. Bonjour. Le président de la République a invité tous les Français à lui rendre hommage. Vous, ces collègues au quotidien, comment vivez-vous ce qui s'est passé vendredi à Trèbes ? Déjà, bonjour. Merci de me recevoir pour évoquer cet épisode douloureux dans notre pays et douloureux pour la gendarmerie. Mes premières pensées iront naturellement d'abord à la famille d'Arnaud, à ses collègues, à ses proches et à l'ensemble des victimes de cet attentat. Mais malheureusement, des attentats passés puisque naturellement, il ne s'agit pas du premier. Arnaud Beltrame, vous le connaissiez bien ? Oui, Arnaud était... On a à peu près le même âge. Il était colonel de gendarmerie. Il était passé par les écoles de Coet-Kidans. Et il se trouve qu'on était en poste ensemble en région parisienne puisqu'il était au ministère de l'Écologie quand j'étais au cabinet du directeur général il y a quelques mois encore. Voilà. Donc, c'est... On est touchés. Mais au-delà de ça, bon, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, on perd forcément un camarade, un collègue, un ami et quelqu'un qui a été... qui a été au bout de son engagement. Et ça, effectivement, ça suscite une énorme réflexion en interne. Justement, ce geste de sacrifice d'Arnaud Beltrame, il l'a fait spontanément, naturellement. C'est quelque chose que tout gendarme a en tête quand il s'engage ? S'exposer à tout moment à devoir risquer sa vie ? Cet engagement, c'est l'engagement de tout militaire, c'est le risque de tout militaire et donc de tout gendarme. Arnaud était un soldat, un soldat qui défendait son pays, était un gendarme qui était au service de la population. Et bien évidemment, on se doit d'être prêts. Maintenant, les gendarmes interviennent dans des situations extrêmement difficiles. Chaque situation est différente. On ne sait jamais quand on part en patrouille sur quoi on peut tomber. Et finalement, on a une seconde pour avoir la bonne réaction et adopter la bonne attitude. Donc, c'est difficile de savoir la réflexion qu'a pu être celle d'Arnaud au moment de sa prise de décision. Ce qui est sûr, c'est qu'Arnaud était quelqu'un d'extrêmement expérimenté, avec un passé de soldat et un passé de gendarme très riche. Il était intervenu dans des circonstances très difficiles en Irak. Il avait été à l'escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie. Et donc, c'est quelqu'un qui avait du sang-froid dans l'action, qui était très déterminé et qui savait, je pense, parfaitement ce qu'il faisait. Maintenant, seul lui a pu prendre cette décision à ce moment-là. Et cette décision, elle est pour nous énormément respectable, puisqu'il a sauvé une vie. Et je crois qu'il mérite un énorme respect de notre part. Qu'attendez-vous de l'hommage national qui va lui être rendu dans les prochains jours ? Cet hommage national, c'est l'occasion pour toute la population française, déjà, de reconnaître Arnaud à la juste valeur de son engagement, de reconnaître l'action de la gendarmerie et des forces de sécurité au sens large, nos camarades de la police nationale, les militaires qui défendent notre pays tous les jours, à la hauteur de cet engagement et de cet engagement qui aujourd'hui se traduit par le sacrifice suprême qu'a fait Arnaud au moment de cette attaque terroriste. Je pense que c'est aussi l'occasion pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont peut-être moins connu, mais qui partageaient le quotidien de la gendarmerie, de réfléchir et de l'accompagner et finalement de lui rendre cet hommage qu'il mérite. La menace terroriste est toujours très élevée et aussi importante en France. L'arsenal dont on dispose est-il adapté, approprié par rapport aux cas à la fois isolés, mais nombreux comme celui que l'on a connu vendredi ? Vous comprendrez que la situation n'est pas forcément à la polémique et je pense qu'aujourd'hui on peut toujours réfléchir après coup et se dire qu'on peut faire mieux. C'est notre quotidien que d'améliorer l'efficacité des forces de sécurité et particulièrement de la gendarmerie. Je pense que s'agissant de ce drame qui s'est passé vendredi dans le Super-U près de Carcassonne, la réaction a été très rapide, les forces ont naturellement convergé, l'entraide a été immédiate et oui la réaction des forces de sécurité a été très positive, malheureusement parfois un peu trop tardive pour éviter toute victime. Comment est-ce qu'on peut rendre notre dispositif de lutte contre le terrorisme encore plus performant ? Je pense que le renseignement progresse, le renseignement nous permet d'anticiper certains comportements et certains passages à l'acte. Il est très difficile d'anticiper une réaction qui finalement est plus proche de la folie personnelle et humaine. Donc ça naturellement c'est compliqué, on a besoin aujourd'hui de tout le monde et le message que je voudrais faire passer c'est à l'ensemble de la population, nous progressons, nous sommes à votre service, nous essayons d'être efficaces. Comment les choses se passent ici dans la région lyonnaise, zone dominante police mais la gendarmerie est très présente aussi, il y a une bonne coordination gendarmerie-police ? Oui, la coordination sur le secteur lyonnais et dans le département du Rhône est extrêmement positive, les informations sont échangées très régulièrement sous l'autorité du préfet entre les forces de police, le renseignement et la gendarmerie pour essayer de faire en sorte d'anticiper les comportements de cette nature. Un hommage spécifique est-il prévu à Satone-et-Camp au siège de la gendarmerie ? Oui, nous attendons les directives du président de la République pour l'hommage national qui sera rendu à Arnaud et naturellement dans chaque gendarmerie du Rhône mais à plus forte raison dans les grosses casernes que sont celles de Satone ou celles de Delfos, nous rendrons hommage à notre camarade pour son dernier voyage. Merci beaucoup Colonel Lagrange d'être venu comme invité de la rédaction et puis bien sûr l'ensemble de Télème s'associe à votre peine et vous présente toutes ses condoléances. Merci et encore on a été très touché bien sûr par ce sacrifice, cette mort en héros de Arnaud Beltrame. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501